Le 8 octobre dernier, tout près de chez moi, j'ai vécu un moment spécial que j'aimerais partager avec vous. Un homme s'arrête au milieu du trottoir, se penche et ramasse avec précaution une feuille d'érable écarlate qu'il a choisie. Il la soupèse, la regarde, la contemple, l'admire avec ravissement. Je dirais même avec une émotion certaine. Je m'approche. C'est beau l'automne, hein? Il s'excuse de baragouiner ma langue, mais tient à me communiquer son bonheur. Il me confie qu'il est afghan, qu'il vit au Québec depuis deux ans et qu'il apprend le français. Il me raconte que les paysages qu'on lui présentait pour l'inviter à immigrer au Québec évoquaient souvent l'automne. Et voilà qu'il y est dans cet automne qu'il apprivoise et qu'il s'approprie tout doucement. Il plonge au cœur de cette saison avec une main incertaine, puis, sans hardy, récoltant ses feuilles dentelées rouges de toutes les nuances, du pourpre au rouge tomate ou coquelicot, en passant par l'ocre, le carmé, le vermillon, le corail ou le grenat. L'inconnu m'adresse un grand sourire reconnaissant, comme si c'était moi la responsable de sa venue au pays. Il est tellement heureux d'être ici, heureux et reconnaissant. Il vivra enfin et savourera chaque automne comme une promesse tenue. Ce soir, il écrira à des amis restés là-bas et leur enverra cette feuille rougeâtre, ce petit morceau du Québec. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada